Soyez toutes et tous les bienvenus, on se prépare donc pour l'avant-séance de Teach to Reach Connect 7. Cette avant-séance c'est vraiment pour l'élève Tho, c'est pour nos invités d'honneur et c'est pour tous les participants de Teach to Reach qui souhaitent, avant la cérémonie d'ouverture, découvrir Teach to Reach, comprendre comment ça marche et puis aussi commencer à faire connaissance. Donc c'est dans 4 minutes et 20 secondes. On va aller voir, alors d'abord on va dire bonjour à Charlotte. Très très important de dire bonjour à Charlotte. Bonjour Reda et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ok formidable et alors j'essaie de, voilà. Et puis bien sûr on va aller regarder ce qui se passe sur la plateforme Hopin puisque cette fois-ci vraiment tout va se passer sur la plateforme Hopin sauf pour certains d'entre vous qui sont nos invités d'honneur qui sont présents avec nous dans le studio. Donc on va aller voir ici. Donc c'est la plateforme. Si vous nous regardez depuis YouTube ou Facebook ou Twitter, très bien pour l'instant. Par contre vous allez louper le réseautage. Donc vraiment la meilleure partie de Teach to Reach, c'est cette mise en réseau où vous appuyez sur un bouton et vous parlez avec un professionnel, un autre professionnel de la vaccination. Donc là on va entrer dans l'événement. Je vais vous montrer déjà comment, des petites astuces, mais on n'a pas encore commencé. Donc la séance est dans 3 minutes, 19 secondes. Et puis donc juste pour vous montrer un petit peu déjà comment ça marche, comment retrouver, donc aller sur Hopin. Vous avez bien sûr besoin de votre billet. Tiens, il y a d'ailleurs donc quelqu'un qui... Ah oui, donc c'est vrai que c'est en fait... Voilà donc le lien pour Maurice qui demande le lien. Voilà, c'est ici. On va voir... Je vais peut-être remettre de l'autre côté. Ce sera peut-être plus simple. Pour pouvoir accéder, pour pouvoir voir ce qui se passe dans le chat. Voilà donc... On n'a pas encore commencé. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer la scène. Il faudra venir sur la scène et c'est là que vous cliquez sur le gros bouton au milieu. Et vous allez voir le direct. Là, on va partir sur quelque chose qui ira à l'infini. Donc c'est dans 2 minutes, 20 secondes. Alors, nos invités d'honneur sont avec nous en studio. L'ensemble des participants, cette fois-ci, sont conviés à venir non pas sur Zoom, mais vraiment sur la plateforme dédiée Hopin. On recentre avec ce Teach to Reach. On revient aux sources du réseautage. Et vraiment, en fait, bien sûr, il y aura une grande plénière, une cérémonie d'ouverture qui sera menée par les femmes de la vaccination. Mais le cœur de cet événement, eh bien, ce sera donc... Ce sera votre réseautage, votre mise en réseau pour tisser des liens, tisser votre réseau professionnel en parlant avec d'autres praticiens de la vaccination. Donc, voilà pour l'annonce. Et on va maintenant lancer le compte à rebours. Là, on est à 1 minute 20. Donc, on n'est pas loin du départ. Ne bougez pas. J'ai expliqué que juste à cet anglophone, et qu'il n'y a qu'en fait, les séances en anglais sont l'après-midi, puisqu'il s'agit d'un événement bilingue. On partage vraiment entre les deux. OK, c'est parti. On va basculer, donc changer de vitesse de croisière. C'est parti. C'est l'avant-séance réservée au Lefto, puisqu'on sait qu'en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest est bien sûr en Haïti. Et c'est au milieu de la nuit. Donc, on est content de vous retrouver. Avec nous, en studio Zoom, on a des invités de marque, qui sont les leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, ou des personnes qui ont contribué de diverses façons, qui ont partagé leur histoire, et vous allez les entendre de vive voix aujourd'hui. C'est parti, donc, pour cette avant-séance. On va rester sur un mode informel. On va rester avec Charlotte Mbou, qui est là en direct. On a très peu souvent l'occasion de la voir. On sait que la webcam, ça reste du luxe, Charlotte. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout, Reda. Et je suis vraiment excitée, aujourd'hui, d'avoir la possibilité d'allumer ma webcam dans le cadre d'un événement exceptionnel, Teach to Rich Connect 7. Et j'ai hâte qu'on commence tout à l'heure. Très bien. Alors, Charlotte, j'espère que tu es prête, parce qu'on va entrer en matière, et on le refera au moment de la cérémonie d'ouverture, parce que ça nous a marqués. C'est un message qui nous a été envoyé. Tu vas nous dire par qui, et surtout, tu vas nous le lire comme si c'était une poésie. Effectivement, Reda, c'est un message d'un membre de notre communauté, Maurice, qui dit « Ma mère est une héroïne de la vaccination. Étant femme au foyer et sans emploi formel, elle a veillé à ce que mes cinq frères et soeurs et moi-même recevions tous les vaccins d'enfance comme prévu. Elle a conservé tous les carnets de vaccination pour en faire la preuve à l'âge adulte. Aujourd'hui, elle est le principal défenseur des vaccinations dans notre grande famille. Elle surveille et supervise pour s'assurer que tous ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants sont vaccinés comme prévu. Elle croit énormément aux vaccinations et à la santé préventive dans la lutte contre les maladies infantiles. Elle a influencé les jeunes femmes du village en matière de santé et plus particulièrement sur la vaccination programmée en temps voulu de leurs enfants. Je te célèbre, maman. Voilà, vous êtes avec nous pour Teach to Reach Connect. On n'a pas encore commencé. Là, c'est l'avant-séance. On va présenter à nouveau ce message. Je trouve qu'il est fort, mais on voulait le partager avec les leftos qui sont déjà présents sur cette avant-séance de Teach to Reach 7. Alors, on va entrer en matière maintenant avec nos invités, ceux qui sont avec nous en studio Zoom. On va aussi aller regarder ce qui se passe sur la plateforme Hopin parce que cette fois-ci, on s'est recentré vraiment sur cette plateforme. Alors, il y a d'abord Mariam Dehazon qui applaudit. Il y a Bourrema Kabore qui dit « Waouh, un grand leader de la vaccination, cette maman, cette grand-mère. » Il y a Mireille Moutuale qui nous dit « Bonjour. » Et Jean-Pierre Okanda qui nous assure qu'il est déjà prêt au noraire depuis Farah Fangana du Madagascar. Alors maintenant, on va se tourner vers nos invités qui sont avec nous en studio. Alors, je sais, je vais vous demander. Donc d'abord, on va commencer avec des volontaires, mais on vous connaît. Donc on va vous demander tout simplement de vous présenter et de nous dire qu'est-ce que vous attendez de cet événement parce qu'on est là dans l'avant-séance. La cérémonie d'ouverture, bien sûr, va être activée. Alors, attendez. On va voir. Charlotte me dit qu'il y a un souci avec le chat et que les participants ne sont pas en mesure de partager leur message. D'accord. Alors, on va d'abord choisir un volontaire. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent tout à fait lever leurs mains. Donc je vais demander à Issa Tassambedo de nous dire qu'est-ce que, Issa, vous attendez de cet événement. Christian Gaungou et Kamano, pareil, pour vous donner l'occasion. et on va régler ce problème de chat, bien sûr. Il y a toujours des petits soucis techniques. Issa Tassambedo, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Reda. Bonjour, Charlotte. Bonjour à toute la communauté. Je suis là. Et je vais bien. Et ça fait un plaisir de se retrouver aujourd'hui encore pour discuter de comment travailler afin que la vaccination puisse encore bien jouir de ses facultés. Je veux dire, bien en tout cas, être encore plus avantagé qu'auparavant. Actuellement, au Burkina Faso, ça va. Il n'y a pas de problème. Comme vous le savez, la vaccination actuellement fait vraiment, plutôt les acteurs de la vaccination font vraiment un grand effort par rapport à la COVID, par rapport aux maladies éventuellement évitables par la vaccination. Actuellement, nous attendons pour cette fois-ci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de partage d'idées, beaucoup d'échanges afin que vraiment nous puissions aider les actrices pour pouvoir faire la vaccination. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Issa Tassambedo, avant de repartir, merci à vous déjà. Merci d'être là et de partager votre expérience aujourd'hui. Rappelez-nous, où est-ce que vous travaillez ? Quel est votre rôle dans le domaine de la vaccination ? Merci. Je suis au Burkina Faso, je suis infirmier et j'ai servi dans le district sanitaire de Tengkodogo et après dans le district sanitaire de Kuitenga en tant que responsable de district. Actuellement, j'étais en position de stage au niveau de l'NSP et actuellement, je suis en train de rejoindre le Centre national d'infusion sanguine et nous sommes plutôt en activité de la vaccination. Nous appuyons les équipes de vaccination sur le terrain et nous appuyons les districts afin de mettre en pratique toutes les idées innovantes, les idées innovantes, innovatrices pour pouvoir atteindre toutes les cibles dans le district sanitaire et dans la région du Burkina Faso. Eh bien, Issa Tassambedo, pour vous, c'est votre travail quotidien et on vous applaudit parce que vous êtes, vous comptez parmi les membres de ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 et parce que vous êtes là avec nous aujourd'hui au-delà de votre travail quotidien pour partager votre expérience. Alors, il y a maintenant Kamano et merci à Charlotte. Charlotte a trouvé la solution pour le chat. Kamano, on vous écoute, n'oubliez pas de vous présenter qu'est-ce que vous attendez de Teach to Reach aujourd'hui, très concrètement. Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Kamano Roger Kaba de Guinée Conakry et je suis vraiment ému. On vous écoute Kamano ? Ou alors, il y a eu un petit souci, il a perdu la connexion. Juste quand il disait à quel point il était ému, eh bien, on va se tourner vers... C'est dommage, on sentait qu'il avait préparé en plus. Alors, vous connaissez les règles d'équité en matière de prise de parole. Si un homme a pris la parole, la personne suivante doit être de préférence une femme. Si la personne d'un pays donné a pris la parole, la personne suivante devrait être d'un autre pays. Nous encourageons particulièrement, donc vous voyez à l'écran, les personnes suivantes à prendre la parole, ceux qui n'ont jamais pris la parole auparavant, ceux qui viennent de rejoindre le mouvement, ceux dont le pays ne nous a pas encore ou peu parler. Et bien sûr, les femmes, priorité aux femmes. Alors là, on va entendre un monsieur Gentil Mbelou qui est prêt donc pour se présenter et pour nous dire qu'est-ce que Gentil Mbelou vous attendait de cet événement. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans le domaine de la vaccination ? Bonjour à tous. Bonjour Rida et bonjour à Charlotte. Je suis bien sûr, comme vous l'avez dit, Gentil Mbelou depuis la République démocrate du Congo au cancer central, précisément à Calan. Je suis dans le domaine de vaccination, je suis médecin généraliste et je joue le rôle de superviseur et aussi cliniciens de la campagne de vaccination. Alors pour cette fois-ci, avec Titch Toritch 7, Connect 7, nous attendons aussi des innovations parce que c'est à travers ces innovations. Merci, Gentil Mbelou. Et dites-nous... Nous sommes perfectionnés et aussi le partage des autres parce que c'est de là que nous avons l'expérience. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et Gentil Mbelou, je pense que ce n'est pas la première fois que vous participez à Titch Toritch. Est-ce que je me trompe ? Ce n'est pas la première fois que vous allez voir. Je suis... Ok, Gentil. Vous avez là aussi un souci de connexion. C'est récurrent, c'est chronique. C'est une maladie chronique. Mais ça se soigne. Et de toute façon, cela fait partie de la vie, ces problèmes de connexion. Ce qui est incroyable. Vous vous rendez compte aujourd'hui, tous ces professionnels de la vaccination. Vous êtes plus de 13 000 inscrits. Et là, en studio Zoom, vous êtes ceux et celles qu'on a qui sont nos invités d'honneur de par votre contribution au mouvement pour la vaccination. On discute donc dans le cadre de cette avant-séance. Titch Toritch Connect 7 n'a pas encore commencé. On va commencer donc avec les femmes de la vaccination. Ce sera à 9h30, heure de Genève. Mais vérifiez bien le programme de la conférence. On va aller voir justement ce qui se passe avant d'entendre d'écouter les prochaines prises de parole. Donc là, on va regarder ici. Oui, alors il y a des anglophones qui n'ont pas compris que les séances, qui n'ont pas lu les messages. Et du coup, alors il y a du monde là. Et ça fait vraiment très plaisir. Donc Denis Kabila qui est en référence à ce message du fils qui parlait de sa mère et de son engagement pour la vaccination. Il nous dit c'est un message très fort sur la vaccination. Pépé Lama qui dit bonjour, bravo à tous et dites ça non depuis Ouaga. Laure, Stella Goma Lengisi depuis Brazzaville. N'oubliez pas, dites-nous quelle ville, quel pays. On a absolument besoin de le savoir. Si vous nous regardez depuis, on va aussi venir aux gens qui nous regardent sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Laissez-nous vos messages. On voit vos commentaires donc n'hésitez pas. Antoine Mbaïta Godem du Tchad. Sally Enchida, quelle belle introduction de Teach to Reach. On va la refaire pour la cérémonie d'ouverture. Et Sally nous dit bravo à notre maman. Alors Melka Moushi Bessi, on lui a répondu. Et puis, voilà Mariam, donc applaudi également. Mariam applaudi. Issa, Asta Monglo depuis Yaoundé, Théodore Kababakano, bonjour à toutes et à tous. Jefferson Damé, bonjour à toute l'équipe. Très heureux et ravi de me retrouver des vôtres. Bien à vous, excellente suite. Nathan Cahier qui nous dit bonjour à tous. Alors pour Patrick, bien sûr, for any anglophones still watching, the English sessions are this afternoon et Rudel, Mylinda Benambassa. Jefferson Damé, j'interagis depuis NZ Récoré en République de Guinée. Et bien, Jefferson Damé, on va vous applaudir, vous et tous ceux et celles qui rejoignent actuellement Tissurich. Nous sommes ici dans le studio de la Fondation Apprendre Genève, studio Zoom, bien sûr. Et on va demander, donc, on a entendu Issa Tassembe, malheureusement, malheureusement, il y avait une personne qui n'a pas pu prendre la parole. Je vais demander à Charlotte donc de choisir le prochain intervenant ou plutôt, je dirais, la prochaine intervenante puisque, en fonction des règles d'usage, c'est maintenant à une femme de prendre la parole et de se présenter, de nous dire qu'est-ce que vous attendez de Teach to Reach. Avec plaisir, Reda, j'essaye de voir comment respecter les règles et je vais inviter Jacqueline, Jacqueline Kakoubou. Jacqueline, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro pour nous dire comment vous allez vous présenter et ce que vous attendez de cet événement. Et là, effectivement, j'espère que la connexion internet est de votre côté. On est de tout cœur avec vous pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion et Jacqueline, alors ne réponds pas pour l'instant. Ce n'est pas grave, cela arrive. Reda, je voulais quand même saluer certaines personnes qui sont ici dans le studio Zoom avec nous, sont présentées dans le chat et j'aimerais saluer tout d'abord Neville Kossi depuis Kinshasa en RDC, Damien Bigirimana depuis le Burundi. Je salue aussi Arthur Fidelis depuis Ouagadougou au Burkina Faso et il dit bravo aux femmes de la vaccination. Je salue le docteur Kouba Fabrice depuis Kinshasa et le docteur Tho Di Soa du district de Vondroso au Madagascar. Donc, bienvenue à vous. Et tout à l'heure, j'ai vu la main levée de Kamano. Je pense... Oui, c'est lui qui justement n'a pas pu terminer son intervention. On peut réessayer peut-être. D'accord. Mais pour le moment... Ah, il avait activé son micro. Oui, Kamano, on a été interrompu. J'en suis navré. Et on vous écoute maintenant. Exactement. C'est la connexion qui m'avait laissé. Mais je suis de retour. Alors, n'oubliez pas de vous présenter qu'est-ce que vous attendez de ce Teach to Reach ? Bon, ce que j'attends de cette réunion, comme je le disais auparavant, malgré les efforts fournis par les agents dans les différentes sanitaires du pays en Guinée, nous remarquons dans ce pays, il y a toujours des réticences dans les communautés, comme je le disais dans mes précédentes interventions. Maintenant, j'attends des efforts et des... quelques solutions que vous pouvez nous proposer afin que cette réticence puisse... résolue pour que la vaccination puisse doubler d'efforts dans ce pays. Je vous remercie. Merci à vous. Camano. Alors, je vois un message de Charles-Josué Bayek. Alors là, on n'en respecte pas du tout. On n'a pas encore entendu la voix d'une femme de la vaccination. Elles vont... Vous allez les entendre lors de la cérémonie d'ouverture. Mais le message de Charles-Josué Bayek, j'aimerais bien, s'il est en mesure de nous parler, cher Charles, vous partagez une page triste dans notre studio. depuis Marois au Cameroun, vous nous dites, il y a un mois, vous avez perdu une lionne de la vaccination. Donc, j'espère que vous allez être en mesure de nous parler de vive voix. Sinon, je demanderais à Charlotte de lire votre message. Bien sûr, comme dans toute communauté d'appartenance, communauté de vie, communauté d'engagement et d'action, on tient à reconnaître ceux et celles qui nous quittent d'une façon ou d'une autre. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous lire ce message de Charles ? Oui, Reda. Il y a un mois, nous avons perdu une lionne de la vaccination. Le nommé Madame Hilfakwa Solange, point focal communication père de la région de l'Escrême Nord-Cameroun, décédée d'une suite de maladie il y a un mois. Hommage à cette brave dame. Alors Charlotte, on tient bien sûr à présenter nos condoléances et de tout cœur nos voeux pour Charles-Josué Bayek et ses collègues. Alors Charlotte, n'y a-t-il vraiment aucune femme dans cette salle qui peut prendre danser déjà la parole ? Non, nous avons une femme qui veut sauver les femmes ce matin, c'est Madeleine Mouenga qui a déjà son micro activé bien sûr. Formidable, Madeleine, soyez la bienvenue. N'oubliez pas de vous présenter qu'est-ce que vous attendez de ce Teach to Reach. Bonjour Charlotte, bonjour Reda, bonjour à tout le monde qui est présent sur Zoom actuellement. Je suis particulièrement contente. C'est Madeleine Mouenga, on m'appelle Mado. Je suis actuellement dans la zone de santé de Kounda, c'est le district de Kounda dans la province du Maniema dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis particulièrement contente de participer à cette séance ce matin. Je suis heureuse que vous puissiez me donner la parole, particulièrement en ce moment. Pour ce que j'attends de ce Teach to Reach, c'est de continuer à renforcer le lien avec les autres pères, de continuer à nous encourager dans le travail de vaccination que nous sommes en train de faire. Je rappelle que ma zone de santé, là où je me trouve actuellement, a lancé depuis hier la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19. Et je suis heureuse que tout le peuple dans les plus profonds de la République démocratique du Congo, de cette zone de santé particulièrement. Même ceux-là qui sont dans le camp, dans le campement, éloignés, au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord du fleuve, ont accès aujourd'hui à la vaccination et contre la routine et contre la COVID. Je suis vraiment heureuse de partager avec tout le monde qui est là actuellement. Merci. Bravo, Madeleine. Ilvenga, on vous salue pour ce message. On va aller voir. Alors, juste un petit mot, je le redirai bien sûr dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Teach to Reach 6, il y avait déjà quelque chose d'incroyable. 12 398 professionnels de la santé inscrits au mois de juin. Et cette fois-ci, je vais redonner le chiffre, mais pour ceux qui sont là pour l'avancer sur le partage déjà, eh bien, vous allez voir 13 676 participants professionnels de la santé. bien sûr, on sait, mais c'est malheureux du fait des problèmes de connectivité d'abord et surtout du fait aussi de l'emploi du temps, de déploiement sur le terrain. Vous êtes nombreux qui regarderont l'enregistrement. on a prévu cette fois-ci encore plus renforcer le dispositif pour vous permettre de contribuer à Teach to Reach si vous n'êtes pas là à l'instant T, si vous n'êtes pas là pour le direct. Alors, il se passe beaucoup de choses. Je vais juste dire un mot aux anglophones. If you're an English speaker and you're still watching this, check the schedule for Teach to Reach. You will see that the English language sessions are happening this afternoon. So this is for example for Mary Juma. So Mary Juma nous dit je ne comprends pas le français, comment est-ce que je me connecte à l'anglais? Eh bien, ce n'est pas au même moment. Mary Juma, I hope you're still watching and I hope that you'll be with us this afternoon when we do the English language sessions. Voilà. Now, alors, on va continuer et revenir donc à la encore dix minutes sur ce thème. Donc, une question toute simple. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement de Teach to Reach? Et aussi, c'est l'occasion de vous présenter, bien sûr, tout simplement et de nous dire qu'est-ce que vous attendez. Si c'est votre toute première fois en particulier, levez la main. Si c'est la huitième fois que vous assistez à Teach to Reach, eh bien, ne vous inquiétez pas. Je vois d'ailleurs, il y a une petite coquille ici. C'est bien Teach to Reach 7 aujourd'hui. Il y a un micro qui est déjà ouvert depuis un petit bout de temps, Sidiki Keïta. Alors, allons-y, cher Sidiki Keïta. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Keïta Sidiki. Je suis en Guinée, précisément dans la préfecture de Farhana. Et ça fait longtemps, nous, nous travaillons ici sur le programme de préparation communautaire aux épidémies et aux pandémies. C'est un projet financé par l'USAID et qui est piloté par la Croix-Rouge-Guinéenne. Le problème de vaccination, ça fait longtemps que la Guinée, nous sommes dans ce programme de vaccination, mais des fois, il y a des réticences ici. Et cela est dû à ce problème parce que la communauté n'est pas préparée. Et depuis que nous, nous avons commencé les activités du CP3, qu'on appelle le programme préparation communautaire aux épidémies et aux pandémies, il faut d'abord préparer la communauté face à ces épidémies. Et c'est pour cette raison qu'il y a des vaccinations, les gens adhèrent vite, facilement. Mais tant que la communauté n'est pas préparée, et chaque fois qu'il y a des réticences quand même. Mais ce n'est pas le cas dans la préfecture de Farhana. parce que depuis nous, nous avons commencé, il y a des activités de sensibilisation, il y a un engagement communautaire. Et complètement, cette communauté a complètement changé. C'était juste ce petit témoignage que je pouvais vous dire et que vraiment, il ne s'agit pas de donner des milliards pour la vaccination, mais il faut d'abord préparer la communauté à l'avant et avant de passer directement à la vaccination. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci Siliketa. Vous êtes déjà dans le partage d'expériences. Est-ce que Siliketa, vous avez déjà pratiqué le réseautage à Teach to Reach ? Est-ce que vous avez déjà fait ce truc où on appuie sur un bouton et on parle avec un autre praticien de la vaccination ? Non, pas encore. Donc, est-ce que c'est votre toute première fois ? Il est 6h, 6h53 chez nous ici en Guinée. On n'est même pas je suis d'abord à la maison, je ne suis même pas d'abord au bureau. Oui, j'attends bien et on sait qu'ici pour l'instant ce sont les leftos qui sont avec nous et bravo à Siliketa qui est avec nous pour Teach to Reach pour la toute première fois. On sait bien sûr qu'il y a aussi des leaders de la vaccination, des leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 qui sont avec nous depuis des mois, parfois des années. on va aller voir ce qui se raconte sur la plateforme de la conférence Hopin. Alors, ici, on va faire un zoom sur le dialogue en direct. Chidi, à tout vous de la Calixte, j'espère que vous avez réussi à nous joindre. Dites-nous, Crystal Tunda, donc depuis Kinshasa, plusieurs tentatives sans succès. Mais Chidi, vous êtes sur la plénière donc je ne comprends pas ou quelles tentatives de votre part ne fonctionnent pas. Alors, Oluwadamilola Oladipo qui est une anglophone donc qui sera là avec nous cet après-midi. Pareil pour Vesna. C'est vrai que la plateforme a envoyé par défaut un message à tous les participants anglophones et francophones confondus pour ce matin. Donc, la confusion est compréhensible. C'est juste que malheureusement la plateforme ne permet pas de désactiver ce message. Alors, quand Fido Thierry nous dit juste bonjour, quand Fido Thierry Serge Tankohano, dites-nous quelle ville, quel pays, où est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vaccination. Alors, pour Tamar Yila, if you're still watching, the English language sessions are happening later today. Pour Chris Ilungabanzé qui nous dit bonjour, c'est pareil, dites-nous quelle ville, quel pays. Mustapha Abiboula, donc de la Mauritanie, alors qu'on salue chaleureusement ou en Mauritanie, cher Mustapha, c'est cela qu'on a envie de savoir. Il y a sûrement avec plus de 13 000 participants inscrits. Il y a sûrement d'autres compatriotes de la Mauritanie. C'est l'occasion de tisser des liens aussi avec eux. Et concernant donc cette triste nouvelle, donc, je reviens au message d'origine de Charles-Josué Bayek qui nous a appris donc la nouvelle d'un décès d'une grande dame, une lionne de la vaccination. Eh bien, on a des réactions ici de Mariam Déazon qui nous dit condoléances à toute la grande famille de la vaccination. Et voilà, alors il y a encore beaucoup d'anglophones qui sont confus. Alors par contre, le réseautage, ça marche, mais ça, peut-être qu'ils vont le découvrir tout seuls. Évan Cyril de la Croix-Rouge camerounaise, bienvenue Cyril, là c'est précis. On ne sait pas où au Cameroun, si c'est au niveau national au siège de la Croix-Rouge ou si c'est quelque part dans le pays. Jean Linus Caloubia, heureux de vous revoir. Jean Linus, donc il dit bonne participation, donc lui, c'est depuis l'Oumumbashi en RDC. Voilà, quelques-unes des messages. On va maintenant revenir, il nous reste tout juste quatre minutes dans cette séquence qui est en fait l'avant-séance on va basculer au support technique. On va voir s'il y a réellement un besoin et sinon on a une petite surprise pour tous les participants mais il y a également de nombreux messages de personnes qui se sont connectées sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter où il est possible de suivre ce direct. Par contre, par contre, pour participer au réseautage, eh bien sachez que là, ce ne sera pas possible de le faire depuis YouTube. Il faudra obligatoirement rejoindre la plateforme dédiée. Alors, on avait vu les messages de Jefferson Dami. Alors, Fientega, Ben Lassida Prosper qui est doctorant en médecine. Ben Lassida Prosper, dites-nous quel pays. Ah d'accord, il le dit un peu plus tard de Ouagadougou. Il nous dit c'est une grande opportunité pour moi d'être là. Anitra Rantarisoa depuis le Madagascar. Flore Mandeng depuis la République démocratique du Congo. Et alors, Kentenga nous dit c'est ma première fois de prendre part à cet événement. Eh bien, on vous applaudit. Il nous dit c'est une opportunité pour renforcer mes capacités. Et effectivement, si vous êtes en salle plénière ou sur YouTube, peu importe où vous êtes, vous pouvez répondre à cette question qui s'affiche à l'écran. Présentez-vous bien sûr et dites-nous ce que vous attendez de cet événement. Et bien sûr, on a aussi quelque chose qu'on va retrouver à travers tout l'événement. Il nous dit Carmel Mackey bonjour à tout le réseau, à tous. Le réseau perturbe tellement aujourd'hui. Eh bien, pour votre persistance, on va vous applaudir. Et on voit donc un message Pépé Lama depuis Ouagadougou. Aussi un étudiant. Et qui est donc en République de Guinée. Mais là, actuellement, il est au Burkina. Chris Bonze à Kinshasa. On a aussi Nguato, Chris Sal. Vous voyez, alors je rappelle ce qui est incroyable aujourd'hui. Teach to Reach 6. Nous étions déjà 12 398. Et là, pour cette séance aujourd'hui, 13 676. Et encore, ce n'est pas tout. On va le redire et le refaire à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Charlotte, je reviens vers toi. Charlotte, pour peut-être notre dernier intervenant pour cette séquence. Mais évidemment, on va passer toute cette plénière avec la cérémonie d'ouverture qui sera suivie de la grande plénière avec notre partenaire pour Teach to Reach 7, c'est-à-dire l'UNICEF. Donc, beaucoup de choses encore vont se dérouler, beaucoup de surprises. Mais Charlotte, qui sera notre dernière intervenante avant de clôturer cette séquence ? Je me respecte du genre. Reda, j'aimerais inviter Odile Larissa Priscil. Elle a déjà son micro ouvert. Et donc, allez-y et n'oubliez pas de vous présenter et de nous dire ce que vous demandez de cette demande. Bonjour, docteur Reda. Bonjour, Charlotte. Je n'ai pas bien entendu la fin. Alors, il y a une question toute simple. Qu'est-ce que vous attendez de Teach to Reach aujourd'hui ? Je suis d'abord Odile Larissa Priscil. C'est-à-dire épouse Inguesson, sage-femme en Côte d'Ivoire, peu près de l'homme dans la région du Béquet, à Boaké. et je ne suis pas ma première édition. C'est vrai qu'il y a eu certaines petites touristes que j'ai ratées indépendamment de ma volonté. Et donc, pour cette septième, ce petit touristes que je connais, je souhaite encore aller plus loin dans l'apprentissage que j'avais commencé, dans ce que j'avais reçu dans les partages d'expériences et pour le travail avec les dévenciers. Voilà, j'aimerais un peu avancer encore. Voilà, parce que ça m'a apporté beaucoup à mon service. Il y avait des difficultés parce que la vaccination n'était pas une activité que je faisais. Mais avec ces touristes, ça m'a permis d'épauler celui qui dirigeait la vaccination et d'apporter certaines idées à partir des plans d'action que j'ai pu développer dans cette formation de cette séance plénière et tout. Voilà, dans les réseautages aussi. Donc, j'aimerais aller encore plus loin dans cela. Voilà, merci. Merci beaucoup, Audi. Avant de vous... Alors, j'ai des questions pour vous. Vous avez parlé de ce réseautage. Il y a avec nous des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de ce réseautage dans le cadre de Teach to Reach. Est-ce que vous pouvez leur expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça vous apporte finalement de faire ce réseautage ? Alors, le réseautage, c'est en fait être en échange avec des personnes d'autres horizons, tout comme de la même horizon que nous, aussi avec des personnes qui sont plus expérimentées que nous ou qui sont des apprenants aussi, et au travers d'un thème. Bon, le thème principal, c'est la vaccination, mais il y a des sous-thèmes, c'est-à-dire l'implication de la femme dans la vaccination ou comment pouvoir amener la communauté à faire la vaccination et ce sont des échanges qu'on fait, des partages d'expériences qui nous aident aussi à nous perfectionner à notre niveau et aider notre pays à aller de l'avant. Donc, le réseautage, c'est en fait ça, c'est plus des échanges, des partages d'expériences avec des personnes d'autres horizons comme de notre horizon. Voilà, c'est ce que je peux dire. Formidable, merci. Cher Odi, on vous applaudit et maintenant, alors vous savez, pour les plus studieux, vous savez, vous avez reçu un guide de discussion pour le réseautage et vous l'avez bien sûr pour certains, pour les plus assidus, vous l'avez étudié, vous l'avez lu et relu, vous savez de quoi vous allez parler dans le cadre du réseautage mais je vous rassure, si vous n'avez pas été aussi assidus ou diligents, le réseautage, c'est d'abord la possibilité de rencontrer d'autres professionnels bien sûr dans un cadre pro et donc dans cette deuxième séquence jusqu'à la minute 30, je vais vous montrer très concrètement comment participer à Teach to Reach. Donc là, je m'adresse avec Charlotte bien sûr d'abord aux personnes qui participent pour la toute première fois. C'est important de leur montrer, de les épauler et je sais qu'il y a des accompagnateurs dans la salle donc des personnes qui se sont dévouées au fil des activités et des programmes de la Fondation Apprendre au soutien par les pairs. Donc là, on va rentrer dans le concret mais pour rester, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer dans ces séances de réseautage, vous avez à l'écran les trois séances et donc je vais demander là aussi à Charlotte donc de désigner les personnes qui sont avec nous en studio Zoom quelle séance de réseautage vous intéresse le plus mais si vous êtes sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe, vous pouvez aussi répondre à cette question on regarde vos messages et donc on les partagera également donc ne vous inquiétez pas que vous soyez en studio Zoom ou pas et bien vous allez alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre ce... voilà, qu'attendez-vous ? Alors, on enlève le message qu'attendez-vous de cet événement et cette fois-ci on va mettre donc répondez à cette question quelle séance de réseautage vous intéresse le plus ? Alors, première séance c'est le moteur d'idées vous allez partager une idée ou une pratique avec des confrères, des consoeurs et vous allez partager cette idée ou cette pratique alors une pratique c'est quelque chose que vous avez déjà fait une idée vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose et vous allez en discuter exposer votre idée votre pratique avec ceux et celles que vous rencontrez dans le cadre du réseautage et en discuter et les personnes que vous rencontrez vont faire de même la deuxième séance c'est sur la communication interpersonnelle donc tout ça on reviendra sur chaque séance dans le cadre de la cérémonie d'ouverture et de la grande plénière et la troisième séance c'est donc de réseautage c'est vous le savez les résultats de la vaccination sont en baisse partout dans le monde pour la troisième année consécutive on pense en tout cas les deux années précédentes et ce qui est important c'est trouver les causes profondes des défis auxquels vous êtes confrontés dans votre travail donc Charlotte je vais te demander donc de choisir qui dans notre studio répondra de vive voix pour nous dire de ces trois séances laquelle vous intéresse le plus pourquoi et qu'est-ce que vous allez partager avec vos collègues d'accord Reda il y a déjà Audi, Priscille qui a dit dans le char réseautage 3 si vous pouvez partager la raison et Jermaine Wegan qui dit réseautage 1 donc j'aimerais inviter Bangali Kamara qui avait sa main levée Bangali Kamara êtes-vous en mesure d'activer votre micro pour répondre à cette question sinon on pourrait aussi se retourner vers Jean-Pierre Ombolon ok allez-y Bangali Kamara vous avez la parole merci beaucoup madame Charlotte pour la parole bonjour à tous moi c'est Dr Kamara Bangali et je suis en Guinée Panakry précisément je suis dans la région de Boké et c'est que j'attends de 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 cette réunion et que nous en parlons des problèmes et les défis de la vaccination et ensuite les soins de santé première comme la vaccination fait partie de la pierre angulaire des soins de santé première et nous allons parler les défis lesquels nous pouvons s'atteler pour minimiser les refus et les réticences dans les communautés je pense et je suis convaincu avec ce partage tout le monde ira avec les solutions qui pourront nous permettre d'atteindre beaucoup d'enfants dans les communautés et minimiser la survenue des maladies évitables par la vaccination je vous remercie pour la parole et je suis convaincu que c'était censé rafleur pour tout le monde dans le cadre de la vaccination merci vous nous avez pas dit en fait quelle séance de réseautage une deux ou trois ou les trois à la fois ça c'est possible aussi oui je pense bon les trois les trois les trois d'accord d'accord c'est très bien alors on sait tout le monde je tiens à préciser il y a des gens qui nous ont envoyé des messages angoissés en nous disant je peux pas être là pour tout teach to reach donc malheureusement je vais pas pouvoir assister et bien il faisait erreur vous pouvez tout à fait passer autant ou aussi peu de temps que vous le souhaitez dans le cadre de teach to reach si vous avez 15 minutes pour faire du réseautage et bien vous venez vous passer les 15 minutes et vous retournez vaquer à vos occupations on va entendre encore une personne Charlotte et après je vais passer on va rentrer dans le vif du sujet pour les personnes qui ont besoin de support technique et bien on va justement je vais montrer vraiment pas à pas comment accéder à teach to reach et comment participer au réseautage avant donc de passer à la cérémonie d'ouverture cette avant séance se terminera à 25 le temps de nous laisser mettre en place la séance donc de la cérémonie d'ouverture qui commencera à la 30ème minute Charlotte à qui avons-nous l'honneur cette fois-ci Jean-Pierre Ombolo qui a son micro ouvert Oui bonjour à tout le monde bonjour Charlotte bonjour je suis Jean-Pierre Ombolo depuis le Cameroun PEV Cameroun je suis à la section communication ce que j'attends de cette session c'est que nous puissions aborder les défis les causes de la baisse des résultats de vaccination dans le monde depuis l'avènement du Covid-19 donc c'est cet aspect des choses que je voudrais qu'on aborde et en ce qui concerne le résétage c'est le numéro 3 auquel je voudrais participer je vous remercie Alors dites-nous cher Jean-Pierre pourquoi est-ce que la recherche des causes profondes des défis que vous rencontrez dans votre travail vous intéresse particulièrement ? En fait ce que nous avons j'ai remarqué depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 il y a eu une certaine résistance contre la vaccination et même la vaccination de routine et je pense qu'il est important maintenant de mettre l'accent sur cela et essayer de revoir les causes profondes et trouver des solutions et surtout mettre l'accent sur la communication aussi pour sensibiliser les gens sur l'importance de la vaccination que la communauté s'approprie de la vaccination et que ça ne soit plus comme si on forçait les gens à se faire vacciner que les gens comprennent que la vaccination est importante pour prévenir les maladies pour prévenir certaines maladies donc je voudrais que nous trouvions des causes et sensibiliser les populations pour qu'elles s'en approfient Merci Jean-Pierre et dites-nous à combien d'éditions de Teach to Reach avez-vous participé ? Je crois à deux déjà parfois j'ai eu des problèmes de connexion Et quel est l'intérêt ? A quoi ça sert finalement ce Teach to Reach ce réseautage tout cet événement pour vous pourquoi est-ce que vous êtes revenu ? En fait je suis revenu parce que nous apprenons toujours tous les jours sur la vaccination pour partager l'expérience ça nous permet de voir ce qui se passe dans d'autres pays et nous comprenons finalement que ce n'est pas différent de ce qui se passe au Cameroun et ça nous permet de trouver des solutions au niveau de notre service au niveau du PEV au Cameroun surtout dans notre section communication ça nous permet ça m'a permis de revoir par exemple la sensibilisation de proximité sur le Covid par exemple la sensibilisation interpersonnelle la communication interpersonnelle ça nous a beaucoup aidé pour amener beaucoup de personnes à se faire vacciner contre la Covid-19 et bien merci Jean-Pierre Ombolo du Cameroun alors on n'a pas entendu tous les pays pas encore mais je vous assure que tous les pays sont bien présents et alors on va aller voir ce qui se passe justement sur la plateforme donc il y a bien trop de messages pour vous les lire tous on va en parcourir quelques-uns alors il y a un grand intérêt pour ce réseautage numéro 3 en fin de matinée donc après justement on va rentrer dans le vif du sujet sur le programme réseautage numéro 3 donc c'est vraiment trouver les causes profondes des défis que vous rencontrez qui semblent vous intéresser particulièrement Vicky Tamboué par exemple pareil Clovis alors lui c'est la communication interpersonnelle et merci à Borema d'avoir aidé à l'orientation des anglophones Chris Ilungabanzé c'est également la séance de réseautage numéro 2 alors maintenant on va aller alors on va aller sur non pas ceci mais sur Google Chrome et je vais vous montrer vous allez voir à quel point c'est simple pour ceux qui sont sur YouTube qui ont fait une tentative de venir sur la plateforme de Teach to Reach et qui n'ont pas réussi je vais vous montrer à quel point c'est vraiment très très simple alors d'abord vous avez besoin d'ouvrir votre votre mail sur Yahoo par exemple ou Gmail ou Outlook peu importe où vous avez votre mail donc vous allez donc là je vais faire de même ah alors oui alors il y a un petit souci je n'ai pas mon mot de passe et donc on va voir où est passé mon mot de passe ok donc mon mot de passe c'est là donc si vous n'avez pas encore réussi à vous loguer sur la plateforme et bien faites comme moi commencez par vous loguer sur votre mail parce que vous allez en avoir besoin après vous cliquez sur register et attention alors la première partie elle est en anglais mais n'ayez crainte Shakespeare ne va pas vous manger vous voyez ici il y a une option français free ça veut dire gratuit pour les besoins de traduction donc c'est pour les professionnels de la santé basés dans les pays francophones il y a aussi si vous êtes bilingue vous pouvez choisir le ticket bilingue attention à choisir le bon ticket parce que si vous choisissez English vous allez vous retrouver dans le réseautage qu'avec des anglophones donc je choisis bien français je clique sur continue ah pardon voilà je suis alors désolé je suis on va revenir voilà à la plateforme vous voyez et après donc j'ai tout de suite accès vous allez voir ici j'ai donc je vais retrouver voilà j'ai donc deux messages sur mon mail le premier message c'est thank you donc vous cherchez thank you et c'est là où vous allez trouver le sésame le sésame c'est cette pastille bleue lorsque vous cliquez sur cette pastille bleue vous accédez directement à l'événement vous n'avez même pas besoin de créer un mot de passe ou de faire voilà tout autre en tourloupe pour accéder à la conférence et vous voyez ici lorsque vous êtes sur la conférence quelles sont les possibilités alors vous avez d'abord eu un panel comme ça qui s'ouvre comme ça alors on va commencer par passer en français donc vous allez en haut à droite sur langage et là vous allez sur français et ensuite il faut aller tout en bas faire défiler la fenêtre et vous voyez maintenant l'interface est passée en français donc ça c'est une première étape deuxième étape vous voyez qu'il y a une petite pastille en direct ici cela veut dire qu'il y a quelque chose en cours sur la scène et donc je vais me rendre sur la scène et je vois tout de suite donc il y a cette icône cette image qui représente Teach to Reach je clique donc je vais me rendre sur la scène voilà et je me retrouve en direct avec ici bien sûr tous les messages tous les messages des participants de Teach to Reach mais là pour l'instant par exemple je suis sur la scène je veux revenir au programme je veux voir qu'est-ce qui se passe à part cette scène et bien je peux à tout moment accéder au programme ici et là je peux voir donc ce qui se passe en direct ici vous voyez donc il y a le réseautage comment ça marche c'est ce qu'on est en train de faire et puis à 9h30 il y aura la cérémonie d'ouverture donc vous verrez quand il y a quelque chose en activité et bien vous pouvez vous rendre directement là-dessus maintenant la vraie valeur ajoutée il y a bien sûr ces séances ces séances plénières on va éplucher ensemble le programme mais c'est le réseautage le réseautage donc déjà il y a une nouveauté même pour les anciens Teach to Reach c'est ici donc vous voyez il y a des connexions recommandées et donc cette plateforme utilise l'intelligence artificielle analyse les participants de la conférence et choisit des personnes qu'elle recommande que vous rentrez en contact avec elles donc par exemple moi la plateforme m'a recommandé d'entrer en contact avec Thayeri Nena et je peux envoyer un message à Thayeri Nena pour faire connaissance ou demander une réunion ou inviter à un appel vidéo instantané donc ça c'est totalement nouveau mais le coeur du réseautage c'est ce qu'on appelle le speed networking donc c'est vraiment du réseautage à toute vitesse où chaque fois vous allez discuter d'un thème mais bien sûr vous allez aussi prendre le temps et le plaisir de rencontrer les autres voilà les autres les autres personnes qui participent à Teach to Reach et comment ça se passe vous cliquez sur rejoignez-la maintenant donc on va voir si j'arrive à le faire parce qu'on sait qu'il y a toujours des personnes alors vous voyez ici profil information personnelle manquante donc c'est tout à fait dans mon intérêt d'aller remplir mon titre ma biographie mon organisation vous voyez ici d'ajouter mon LinkedIn ou mon Twitter si j'ai ça si vous ne l'avez pas ne vous inquiétez pas bon là je ne vais pas prendre le temps de le faire mais je vous encourage vivement à le faire parce que ça donne des indications toutes les personnes que vous rencontrez vont savoir qui vous êtes qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites alors je vais rejoindre maintenant le réseautage c'est là où je recommande sauf si vous avez une très bonne bande passante n'activez pas votre webcam désactivez-la et par contre vous avez impérativement besoin d'un micro de préférence avec un casque l'autre astuce très importante c'est d'utiliser Google Chrome et d'avoir une seule fenêtre ouverte vous voyez là j'en ai déjà deux deux onglets ouverts si vous multipliez les onglets vous allez avoir des problèmes vous pouvez faire une vérification avant l'événement pour vérifier que tout marche bien chez vous et une fois que vous avez ça vous faites appliquer et là connexion à votre match donc il va me matcher m'appairer avec une autre personne dans Teach to Reach et là le réseautage n'a pas encore commencé mais on sait qu'il y en a toujours quelques-uns qui vont direct sur le réseautage donc vous allez sur le réseautage et là vous allez vous retrouver parfois il faut attendre un petit peu vous allez vous retrouver en direct avec un autre participant de Teach to Reach c'est aléatoire mais assisté par une intelligence artificielle et lorsque vous vous rencontrez et bien vous allez voir vous avez la possibilité dans un premier temps de parler pendant 5 minutes vous avez la possibilité de décrocher mais vous avez aussi la possibilité de prolonger la réunion aussi longtemps que possible et c'est là où maintenant alors là pour l'instant il n'y a personne qui répond puisque le réseautage n'a pas encore commencé mais Charlotte est venue en début de semaine en me disant mais attention on a des thèmes de discussion très touffus des séances de réseautage voilà avec des et on donne 5 minutes pour chaque personne pour chaque rencontre c'est pas possible et heureusement la plateforme donc a cette possibilité vous verrez il y a un bouton extend qui permet de prolonger de rallonger autant que vous souhaitez une réunion qui se déroule dans le cadre du réseautage alors maintenant on va éplucher ensemble le programme donc d'abord je vais enlever l'onglet ici je vais vous montrer 2-3 petites astuces qui peuvent être fort utiles donc déjà là vous pouvez ajouter à votre calendrier mais ce qui compte vraiment c'est que vous pouvez ajouter les événements à votre agenda et après vous verrez ici vous avez une option qui s'appelle mon agenda et toutes les séances que vous ajoutez à votre agenda vont apparaître dans votre agenda personnel donc c'est comme ça c'est ainsi que vous pouvez choisir alors il y a un seul moment où vous allez devoir faire un choix entre la grande plénière qui commence à 10h heure de Genève mais vous devez voir l'heure locale chez vous quand vous affichez ce programme et la séance de réseautage numéro 1 consacrée au moteur d'idées et donc vous allez devoir choisir soit vous allez vous rester sur la scène là où vous êtes actuellement soit vous allez sur les personnes et là vous avez donc le speed networking vous pouvez aussi vous allez découvrir et on va voir comment ça marche n'hésitez pas à nous faire votre retour vous pouvez donc avec les personnes que la plateforme a présélectionné pour vous envoyer un message demander un chat vidéo avec des personnes et vous voyez cela dépend de ce que les personnes ont bien voulu renseigner dans leur profil vous avez également lorsque vous êtes dans la réception vous voyez ici à droite je vais m'enlever me retirer pour que vous puissiez bien voir vous avez la liste complète de toutes les personnes qui participent à Teach to Reach donc là vous savez il y a plus de 13 000 inscrits et donc c'est ainsi que vous pouvez aussi par exemple Befseda Penny je ne sais pas qui c'est malheureusement Befseda Penny n'a pas mis de photos de profil n'a pas renseigné son profil mais je pourrais l'inviter à un appel vidéo planifier une réunion ou envoyer un message donc ça ça fait partie des nouvelles fonctionnalités avec l'intelligence artificielle qui vous permet donc de faire une présélection des personnes que la plateforme estime peuvent être intéressantes pour vous à rencontrer voilà donc il nous reste trois minutes pour cette séquence je veux voir quand même avec Charlotte si Charlotte tu as repéré des questions par exemple de personnes qui 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 ont des difficultés avec la plateforme alors moi je vois par contre il y a des personnes qui m'envoient leurs réponses sur des messages privés utiliser le chat lorsqu'il s'agit d'une discussion collective Charlotte ? non pas pour le moment Raida je pense que pour ceux et celles qui sont ici sur Zoom tout va bien et je regarde j'ai aussi regardé sur Hopin pour voir s'il y a des questions ou des difficultés mais pour le moment rien ok je vois Salih Jida qui dit sur Hopin qui ne trouve pas les points qui permettent de lever la main donc ça c'est sûrement sur Hopin il n'y a pas possibilité de lever la main c'est ceux qui sont dans la salle Zoom qui pourront faire cela ok voilà oui d'accord et puis pour les personnes alors s'il y a des bilingues qui sont sur la plateforme de la conférence répondez s'il vous plaît aux personnes aux anglophones qui n'ont pas lu attentivement le programme et qui sont venus ce matin alors que le programme pour les anglophones donc pour ceux qui parlent l'anglais et cet après-midi donc again for any anglophones watching the English language program will be this afternoon voilà donc et donc tout cela peut être consulté sur le programme vous voyez ici le schedule donc là je suis revenu sur la version anglaise mais vous voyez ici donc il y a du français du français du français du français et après quand on affiche là on passe à 13h30 heure de Genève au programme anglophone donc ça je dis aussi pour pour les bilingues alors pour ceux qui demandent l'accès au studio zoom alors contrairement aux précédentes éditions de Teach to Reach il est réservé donc aux invités et aussi à ceux qui ont besoin de soutien donc vous pouvez le retrouver en cherchant bien dans les messages qu'on vous a envoyés je vais le remettre comme ça donc vous pouvez bien sûr si vous préférez mais on vous encourage vraiment à rester insister avec Hopin pourquoi ? parce que l'essentiel de l'événement aujourd'hui va être consacré au réseautage vous voyez ici je clique alors ici je ne suis pas sur la bonne interface attendez je clique je vais rejoigner maintenant je clique sur rejoindre et la plateforme va me trouver une autre personne avec qui je peux dialoguer voilà c'est tout pour cette séance pour cette avant-séance on va stopper donc pendant quelques minutes le direct sur la scène le temps de mettre en place la cérémonie d'ouverture merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette avant-séance on sait que pour les francophones en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale encore plus en Haïti c'est vraiment très très tôt le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt c'est une vieille expression qu'on peut critiquer mais elle a sa part de vérité donc vraiment si vous étiez là au petit matin avec nous à tout de suite